Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne d'actualité InfoExpress qui vous rapporte l'actualité algérienne sous tous ses angles. Si vous appréciez nos vidéos, n'oubliez pas de les liker, de les partager et de nous laisser vos commentaires. Bonjour à tous et bienvenue sur InfoExpress. Aujourd'hui, on plonge dans l'actualité internationale avec quatre sujets brûlants qui touchent l'Algérie, l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Du scandale diplomatique à Tokyo à une opportunité unique en République tchèque, en passant par une épidémie mondiale inquiétante, on vous dit tout. Alors, restez bien avec nous jusqu'à la fin, ça vaut le coup. Tika 2025, Japon versus Algérie, la tension monte après un incident explosif. Notre première histoire nous emmène au Japon, où les préparatifs pour la prochaine conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD, sont en train de devenir un véritable champ de bataille diplomatique. Cette conférence, qui se tient tous les trois ans, est une plateforme majeure pour discuter du développement en Afrique, réunissant des leaders politiques, des chefs d'entreprise et des représentants d'organisations internationales. Mais cette année, les choses ont pris une tournure inattendue. Un représentant du Polisario, le groupe séparatiste soutenu par l'Algérie qui revendique l'indépendance du Sahara occidental, a réussi à se faufiler dans une réunion préparatoire à Tokyo en se faisant passer pour un membre de la délégation algérienne. Ce n'est pas la première fois que le Polisario crée des tensions lors d'événements internationaux. Mais cette fois-ci, le Japon n'a pas tardé à réagir. Non seulement ce représentant a pénétré la salle de réunion avec un passeport diplomatique algérien, mais il a également placé devant lui un écriteau portant l'inscription de la République Sahraoui. Un acte perçu comme une provocation directe. La délégation algérienne, apparemment bien préparée, a immédiatement pris des photos de la scène et les a diffusées dans les médias algériens, alimentant ainsi une campagne de propagande en faveur du Polisario. Cependant, la présence de ce membre du Polisario n'est pas passée inaperçue pour la délégation marocaine, qui a rapidement signalé l'intrus. S'en est suivi une altercation verbale, voire physique, entre les diplomates marocains et algériens. En réponse à cet incident, les autorités japonaises ont fermement rappelé leur position. Le Japon ne reconnaît pas le Polisario et considère cette intrusion comme une violation inacceptable des règles diplomatiques. L'ambassadeur algérien à Tokyo a été convoqué pour recevoir un sévère rappel à l'ordre. Ce scandale a jeté une ombre sur les relations entre le Japon et l'Algérie, à un moment où la coopération est essentielle pour le succès de la TICAD 2025. Cette affaire pourrait bien influencer les futures relations diplomatiques et le climat de la conférence elle-même. Un dossier à suivre de très près. Crise du café Le gouvernement intervient et plafonne les prix Le café, cette boisson que beaucoup considèrent indispensable pour commencer la journée, est au cœur d'une nouvelle régulation en Algérie. Face à la flambée des prix sur le marché international, le gouvernement algérien a pris des mesures drastiques pour protéger les consommateurs. Le café est un produit d'importation crucial pour l'Algérie, mais la hausse des coûts internationaux a conduit à une augmentation des prix locaux. Pour contrer cette tendance, le gouvernement a publié un décret exécutif, officiellement annoncé dans le journal officiel numéro 57. Ce décret plafonne le prix du café à la consommation à 1250 DA par kilogramme pour l'Arabica et à 1000 DA par kilogramme pour le Robusta. Mais ce n'est pas tout. Le gouvernement a également fixé des marges bénéficiaires pour les différents acteurs du marché. Les importateurs ne peuvent plus appliquer une marge supérieure à 3 % pour le café vert destiné à la revente en l'État et à 4 % pour le café transformé. Les distributeurs, quant à eux, voient leur marge plafonnée à 4 % pour la vente en gros et à 8 % pour la vente au détail. Les autorités insistent sur la transparence. Les prix d'achat de référence du café vert sur le marché international seront publiés régulièrement sur les sites Web du ministère du Commerce. Et pour les importateurs qui paieraient plus que ces prix de référence, des justificatifs devront être présentés au comité de compensation. Ce décret vise à stabiliser les prix pour les consommateurs algériens, mais il ne mentionne rien sur l'augmentation récente des prix du café dans les cafés morts, où une simple tasse de café a vu son prix passer de 50 à 70 dinars en quelques semaines. Ce manque de contrôle suscite des inquiétudes, d'autant plus que le prix avait déjà augmenté l'année dernière. Alerte M-POX, l'épidémie s'étend rapidement à travers le monde. Le M-POX, une maladie que vous connaissez peut être sous le nom de variole du singe, continue de s'étendre à un rythme alarmant. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a récemment déclaré cette maladie comme une urgence de santé publique de portée internationale. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? L'Afrique est actuellement le continent le plus touché par cette épidémie. En 2024, plus de 17 000 cas ont été signalés dans 13 pays africains, avec 527 décès. La République démocratique du Congo, RDC, est particulièrement frappée, représentant 86 % des cas africains et 87 % des décès. Le Burundi, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et bien d'autres pays africains rapportent également des dizaines de cas. Mais l'épidémie ne se limite pas à l'Afrique. En Asie, des cas ont été signalés au Pakistan, en Thaïlande et aux Philippines, tandis que l'Australie et même la Suède en Europe rapportent également des cas. En Australie, par exemple, 93 cas ont été recensés depuis juin 2024, marquant une résurgence inquiétante. Face à cette situation, plusieurs pays prennent des mesures pour limiter la propagation du virus. La France a annoncé qu'elle fournirait 100 000 doses de vaccins aux pays africains les plus touchés, tandis que le Royaume-Uni a promis une aide financière de 4 millions de dollars pour soutenir les efforts de lutte contre le Mpox et d'autres épidémies. De son côté, la Corée du Sud renforce ses mesures de précaution pour les voyageurs en provenance de pays africains à haut risque. Bien que la situation soit préoccupante, l'OMS insiste sur le fait que le Mpox n'est pas le nouveau COVID-19. Au lieu de recommander une vaccination de masse, l'OMS préconise une vaccination ciblée pour les populations à risque. L'important est de rester vigilant tout en évitant la panique. Opportunité en or. Travailler en Tchéquie avec Visa Schengen et billets d'avion offerts. Enfin, nous terminons cette vidéo avec une opportunité incroyable pour les professionnels arabes. Travailler en République tchèque avec un package complet incluant billets d'avion, Visa Schengen, Assurance et bien plus encore. C'est une chance en or pour tous ceux qui rêvent d'une carrière internationale dans un environnement dynamique et en pleine expansion. La société Expedia, un leader mondial dans le secteur du voyage, recrute actuellement pour le poste de responsable expérience client à Prague. Ce poste est particulièrement attrayant pour les candidats arabophones et anglophones. Les missions incluent la gestion des demandes clients via téléphone, chat et e-mail, l'analyse des données pour résoudre des problèmes complexes et la collaboration avec différentes équipes internes pour améliorer la satisfaction client. Les avantages offerts par ce contrat sont nombreux. Un salaire compétitif en euros, un permis de travail valable un an en République tchèque, une assurance médicale et une assurance vie incluse, ainsi que des primes élevées. De plus, l'entreprise offre une assistance complète pour la relocalisation, facilitant ainsi votre installation à Prague. Ce qui rend cette offre encore plus attrayante, c'est qu'il n'y a aucune limite d'âge, aucune certification linguistique requise et aucun frais pour soumettre sa candidature. Que vous soyez un jeune professionnel en début de carrière ou une personne expérimentée cherchant à se réinventer, cette opportunité pourrait bien être celle que vous attendiez. Si vous rêvez de vivre une expérience enrichissante en Europe, tout en bénéficiant de conditions de travail optimales, ne laissez pas passer cette chance. Postulez dès maintenant et embarquez pour une nouvelle aventure professionnelle à Prague. Voilà pour cette édition d'Info Express. On espère que ces sujets vous ont intéressé et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de l'actualité internationale et de partager cette vidéo avec vos amis. L'actualité bouge vite et nous sommes là pour vous tenir informés en temps réel. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle édition d'Info Express. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.